L'agriculture est en train de devenir un des secteurs de très haute technologie. Le premier niveau est le niveau de productivité, aussi bien en quantité qu'en qualité, puisque l'agriculture doit répondre aux besoins de consommation au niveau mondial qui augmente très rapidement. Le deuxième niveau, c'est dans la gestion des ressources naturelles. Les ressources naturelles sont en quantité limitée, l'eau, les sols, etc. Et donc il faut optimiser la gestion de ces ressources naturelles. Le troisième niveau consiste au niveau des problématiques d'environnement, notamment pour limiter le nombre d'intrants que l'on va mettre dans un champ ou pour mieux utiliser ces intrants. Et le quatrième niveau, c'est un problème de durabilité. Le point important, c'est que certaines cultures, lorsqu'on abuse notamment des traitements, on sait qu'on use le sol. Il faut absolument que le sol puisse être exploité de façon optimale pour perdurer nos exploitations au niveau national et international. Au niveau de la compétitivité, il est clair que les technologies de type agriculture de précision, notamment, permettent de limiter les intrants, les pesticides au niveau d'un champ, tout simplement en utilisant des images satellites ou des images drones qui permettent de mieux calibrer la dose d'intrants au niveau intraparcellaire. Aujourd'hui, l'agriculteur utilise et va utiliser de plus en plus l'informatique et ses technologies, aussi bien au niveau de l'informatique embarquée, au niveau des tracteurs, au niveau de la conduite des sols, au niveau de la gestion et de la prévision de production, par exemple liées au cours des marchés des matières premières. L'agriculture est un secteur dans lequel les technologies numériques vont jouer un rôle important et c'est un secteur extrêmement réceptif par rapport à ces technologies numériques et probablement plus réceptif qu'un certain nombre d'autres secteurs industriels.